C'est sans aucun doute l'émission la plus sérieuse de la planète Inter, c'est par Jupiter et c'est maintenant. Exactement, vous faites bien d'avertir les auditeurs qui ne nous connaîtraient pas encore et qui s'apprêtent à nous découvrir. Et ils sont peu nombreux, il n'y en a pas beaucoup. Merci Laetitia Gaillet pour les informations, le prochain rendez-vous pour avoir des nouvelles de la garde à vue d'Alexandre Benalla. Ce sera à 18h sur France Inter, en attendant, attention amis sérieux, nous voici. Salut les amis, est-ce que vous savez qui on reçoit ? Ah bah oui, on est hyper contents. J'ai pas vu, j'ai pas vu moi. Ah bah si, c'est marqué au tableau, tu vas te marrer, il y a de la vanne à faire. Ah bon, de la vanne à faire sur lui ? Ah bah lui, sur sa femme. Sur sa femme ? Bah quand même pas, mais là, c'est marrant. Ah bah, je sais pas que tu connaissais les femmes de tous les gens importants. Bah quand même, il est champion du monde. Ah, il est champion du monde, c'est comme ça que vous appelez les gens quand j'ai reçu le Goncourt ? Quoi ? Bah pour son roman, c'est un guessabour Pierre de Patience. Ah bah à note, il a eu le temps, il était tout le temps sur le banc. C'est vrai, oui. Et là, il vient, donc il parle de Marseille, j'imagine ? Marseille, mais il est afghan. Il est afghan, il est d'origine marocaine, mais il est français. Mais il est français, oui. Ok, bah d'accord, je vois qu'il y en a qui ont bien bossé. Elle est marrante, elle lit l'équipe toutes les années bisextiles, et puis là, elle vient nous dire qu'on n'a pas bossé. Mais il vient pour son nouveau roman, les porteurs d'eau. Ah, il parle de son utilité en équipe de France. Mais non, mais ça se passe au moment où les talibans, ils ont détruit les boudins de pamiens, enfin. Adil Rami, c'est le nom. Ah mais je rêve, mais vous êtes vraiment nuls, je ne sais pas pourquoi je vous ai sélectionnés. Comme Adil Rami, qui n'est pas notre invité. Voilà, je ne le fais pas dire. Bonjour la France Inter. Pardon la France Inter. L'émission sérieuse vous accueille. Un moment de grâce. Car vous écoutez la Tart-up du service public. Cet endroit où l'on casse les dépêches AFP pour séparer le blanc de l'actualité du jaune de la blague. Et voici les trois informations qui ne finiront donc pas en omelette. On l'espère. Quatre femmes sur dix déclarent avoir été victimes d'une injustice, d'une humiliation ou d'une blague sexiste. Chaque année, le Haut Conseil à l'égalité homme-femme dresse un état des lieux sur le sexisme en France. Alors, faut-il tenir compte quand même quand la remarque sexiste est énoncée avec finesse ou subtilité ? J'aime bien votre façon de taper sur le travis. C'est très érotique. On dirait que vous caressez les touches. Je crois que la dernière fois, c'était ma façon d'agrafer qui vous émoustillait. Pour agir efficacement dans le débat, des citoyens sont passés du rond-point à un atelier d'écriture, afin de mieux formuler leurs revendications. Et qui sait, un jour, ils s'exprimeront peut-être aussi clairement que les politiques. On a reçu le coupier au derrière, mais ce n'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. On savait que les œuvres... On savait que les œuvres... C'est déjà si drôle que ça. Les œuvres de Jeff Koons polluent déjà visuellement les rues de Paris, ça on le sait, mais personne ne s'était interrogé sur la question du bilan carbone de l'art contemporain. Entre le transport, l'éclairage et les matières premières utilisées le temps d'une expo, le bilan carbone peut inquiéter, c'est dommage parce qu'on peut allier recyclage et œuvres d'art. La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 145 000, 142 000, exactement. Quel est le bilan carbone de son spectacle ? Alex Vizorek est une œuvre d'art. En tout cas, on va dans toute la France. Alors, retour de la table, une belle équipe évidemment. A 17h20, le Beethoven de la programmation musicale, car on sent qu'il a aimé la musique, mais qu'il est devenu un peu sourd. C'est Joubaka, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. De quoi on va parler ? De Sarah McCoy. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Ça fait plaisir qu'on en reparle. 17h30, c'est en interrogeant n'importe qui qu'on finit par faire dire n'importe quoi. C'est la devise de Guillaume Meurice. C'est pas faux, bonjour à tous. Je vais vous parler pinard aujourd'hui, puisque le ministre de l'Agriculture a dit que ce n'était pas un alcool comme les autres, le vin, alors je vais les demander aux amateurs. Je crois que du vin, je suis divin. Alors attention, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour les jeunes mots. Et enfin, 17h40, celles qui préfèrent encore lire l'œuvre complète de Paul Loussoulisère plutôt que de dîner avec moi, c'est vous dire. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Comptez-vous. Je vais bien, merci, et je vais vous parler, voilà, puisque vous me posez la question, du livre de notre invité qui n'est pas joueur de foot. Eh ben non, non, on a confondu. Qui est moins riche ? Qui est cet homme ? Il sera la voix de la start-up jusqu'à 18h. Je vous laisse maintenant mettre les points sur les i. Vous êtes, vous êtes... Atik Rahimi, bienvenue. Nous avons préparé une émission entièrement consacrée à Adil Rami, on s'est gouré. Adil Rami, vous voyez, j'ai entendu encore pire, Tariq Ramadan. Je vous jure, un jour, quelqu'un m'a arrêté, il dit, mais monsieur Tariq Ramadan, tout ce que vous dites, j'adore, tout ce que vous dites, je le regarde, merci, merci, je peux vous avouer quelque chose ? Il dit, oui, quoi ? Il dit, tout ce que je dis, je ne crois pas en tout cas. Il me regarde et il dit, bon... Atik Rahimi, donc prix concours, bien sûr, pour cinguer sa bourre, la pierre de patience et aujourd'hui, vous publiez Les Porteurs d'eau, toujours chez POL. Le roman s'ouvre sur une phrase inscrite au milieu d'une page blanche. 11 mars 2001, deux points, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Tom est un afghan, exilé à Paris, il s'appelait Tamim avant, il est très bien intégré, un matin, il quitte sa femme, Rina, pour aller rejoindre à Amsterdam sa maîtresse, Nouria. Il laisse aussi sa fille, Lola. Histoire parallèle, car les chapitres alternent entre les deux héros. Youssef, lui, vit à Kaboul, il est porteur d'eau pour les fidèles de la mosquée, mais sa plus grande mission, finalement, c'est de s'occuper de Shirin, la femme de son frère qui a disparu, on ne sait où, et dont il est responsable, selon aussi la tradition. Qu'est-ce qui lie ces deux destins, entre ces deux héros, entre Tom et entre Youssef, là en Europe, l'autre à Kaboul ? Deux choses. D'abord, l'amour. L'histoire de Youssef, qui est à Kaboul, c'est la naissance du sentiment d'amour, que lui, comme il est très analphabète, il ne sait pas ce que lui arrive, parce qu'il n'a pas les mots pour les poser sur ses sentiments. Et de l'autre côté, la déchéance de l'amour chez cet Afghan qui vit entre Paris et Amsterdam. Voilà, premier lien. Deuxième lien, c'est le temps, c'est l'époque, c'est la destruction des Bouddhas. Les deux histoires arrivent le jour où les talibans détruisent les deux Bouddhas magnifiques au centre d'Afghanistan. Vous racontez de façon tellement poétique, parce que vous dites, c'est vrai, il y a la découverte de l'amour chez Youssef, et nous on le découvre parce que le matin, il a la trique. C'est dit crûment, mais vous, vous le dites avec beaucoup de poésie. Non, c'est vrai, il fallait le dire. Oui, mais c'est vrai. Ça arrive, ça arrive. Il faut vendre le bouquin. Hier, il avait une demi-mole dans le livre de Marion Messina. Aujourd'hui, on est sur un bouquin. Voyons comment les deux discours peuvent être mis. Oh, vivement demain. Pardonnez-moi, c'est un cise qui n'était pas nécessaire à Tic Raimi. Votre thème récurrent, c'est l'exil, bien sûr. Et il y a cette phrase dans le livre qui est comme un proverbe afghan. L'exil, c'est mourir ailleurs. Alors quand Tom, qui est lui bien intégré à Paris, va fuir vers Amsterdam, est-ce que c'est parce qu'il choisit de mourir là-bas ? Il est en exil et il fuit cet exil par un autre exil. Déjà, c'est entre l'exil et la mort. Toujours, comme justement vous avez cité, l'exil c'est mourir ailleurs. C'est ça. Donc la mort et l'exil, c'est très proche. D'ailleurs, le travail de l'exil, c'est presque équivalent du travail de deuil. Donc on quitte un pays, on laisse des gens derrière soi, une culture, une histoire, et on va ailleurs. Donc de ce point de vue, oui. Des étapes du deuil comme le déni, la colère, l'acceptation aussi. Dans le deuil que vous avez connu, vous dites souvent, quand je suis à Paris, je suis comme un exilé afghan. Et quand je rentre en Afghanistan, je suis comme un exilé. Je suis un exilé permanent, bien sûr. Clara ? Parce que Charline disait, un exilé qui fuit l'exil pour un autre exil, ça veut dire que c'est sans fin ? Ça veut dire qu'on ne se pose jamais ? Quand on s'est exilé une fois, on s'est exilé pour toujours en fait ? L'exil est une maladie incurable. Dès qu'on quitte son pays, ensuite on devient complètement déraciné. On essaie de s'enraciner quelque part. Mais il y a toujours quelque chose de votre pays d'origine, de votre culture d'origine. D'où la nostalgie, la mélancolie, etc. Mais la force, c'est qu'il faut dépasser tout ça. Il faut aller au-delà. Et faire de cet exil une matière à écrire, une matière à réfléchir, une matière à vivre. De faire de l'exil, transformer l'exil en racine en fait. Absolument. Dire que maintenant, je ne suis qu'un exilé, un citoyen du monde. Le moment où on accepte ça, ça y est, on peut aller plus loin. Sinon, on reste dans la dépression, dans la nostalgie, dans la mélancolie. Voilà l'un des thèmes fondamentaux des Porteurs d'eau, publié chez P.E.L. Les Porteurs d'eau d'Attic Raimi. Et moi, je bois vos paroles, Attic. Ne rien remettre à demain, être sur le bon chemin, jamais ne douter de rien. Toujours avoir un avis, des nouilles ou des spaghettis, des crevettes ou des sushis. On s'en fout, on s'en fout. Se tromper sans équivoque, savoir la vie désarroque, coller avec son époque. Créer son réseau social, nouveaux amis c'est de la balle, les photos du Sénégal. On s'en fout, on s'en fout. Toujours se tenir la main, pardonner à son prochain, aimer la vie comme elle vient. Et autant que faire ce que, choisir la rouge ou la bleue, savoir ce qui est le mien. On s'en fout, on s'en fout. On se tromper tout le temps, on se tromper tout le temps. Plus jamais être en retard, ne plus aller au hasard. Cette fois-ci vous allez voir. Se balader en un mort, avec une tête de vainqueur. Aussi riche qu'un footballeur. On s'en fout, on s'en fout. Le déclin de l'Amérique, les méchants hommes politiques, et la crise économique. Débutons dans l'Atlantique, catastrophe écologique, le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Carmen Maria Vega, on s'en fout. Ça fait plaisir. Message, sans doute, envoyé par notre programmateur musical. Oups, il est là, c'est Jumaka. Vous croissez pour moi ? Nous sommes en présence d'Atik Raimi, qui publie « Les Porteurs d'eau », son nouveau roman. Et qui va en parler tout à l'heure ? Est-ce que ce ne serait pas Clara Dupomeno ? J'ai bien l'impression. Ça n'est pas arrivé encore. Atik Raimi, vous venez de passer cette semaine au Rwanda pour le tournage de l'adaptation du livre de Scholastique Mukasanga, « Notre-Dame du Nil ». Et vous y étiez avec Pascal Grégory. Oui. Que vous retrouvez à la Maison de la Poésie le 22 janvier, il va lire vos textes. Absolument. Atik Raimi avec nous et bien sûr, le moment de l'information. Je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est soupe parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône. Le journal de presque 17h17. L'alcool, non ? L'alcool, je n'ai rien. Et on commence par les titres. Alexandre Benalla est en garde à vue car il aurait falsifié un document pour obtenir un passeport de service. Ah oui, mais si Benalla, il sait faire des faux papiers, c'est peut-être pour ça que Macron garde contact avec lui. Parce qu'il est obligé de quitter le pays en urgence. C'est pas con. François de Rugy a tenu à s'exprimer sur le grand débat car il craint que le dialogue soit polarisé par les grandes gueules. Oui, et nous on craint surtout que le sujet de l'écologie soit porté par des petites bites. Et des brèves. Et là, aucune ne sera falsifiée évidemment, je vous l'assure. Et commençons par l'acte 128 de l'affaire Benalla. Oui, lors de son audition devant la commission du Sénat, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a dit avoir découvert dans la presse le voyage de Benalla au Tchad. Et Le Drian qui est quand même le ministre des Affaires étrangères, mais surtout il veut qu'on sache qu'il est étranger aux affaires. Passons à gauche, car lors de ses voeux à la presse aujourd'hui, Martine Aubry a précisé qu'elle ne détestait pas Macron, mais que sa politique n'était pas bonne. Et Martine Aubry, elle est comme ceux qui défendent Romane Polanski. Elle arrive à dissocier l'homme de l'artiste et c'est beau. Mais selon Benoît Hamon, personne ne connaît Génération, le parti de Benoît Hamon. Et toujours ce tempérament de winner de Benoît Hamon. Ne lâchez rien mon bonhomme. Passons un coup de gueule de Françoise Laborde. Oui, qui était hier sur France 3 pour un débat sur les enfants maltraités, une cause qui lui tient à cœur. Et elle râlait de l'absence de la ministre de la Santé, Agnès Buzyns. Et quand Françoise est fâchée, elle utilise un vocabulaire violent. Bon sang de bonsoir, il y a 330 000 enfants qui sont pris en charge par la ZEU, c'est pas une urgence ça. Et Mme Buzyn, elle n'a pas le temps de venir à une émission, c'est scandaleux. Bon sang de bonsoir, qu'on n'en ait plus entendu depuis 97. Santé toujours, selon une étude, le paquet neutre, avec toutes ces affaires judiciaires, Le paquet neutre dégrade bien l'image du produit chez les fumeurs. Eh oui, il faudrait penser donc à mettre des photos de Michel Houellebecq sur les bouteilles d'alcool. Des chercheurs disent avoir mis au point un régime alimentaire idéal qui consiste en gros à consommer moins de viande et plus de noix. Ah là là, mauvaise nouvelle, si on en croit cette étude, Guillaume Meurice devrait vivre jusqu'à 120 ans. Autre drame, dans une vidéo, Carice a expliqué qu'il se posait des questions sur l'état mental de Booba. Ah, ça, ça veut dire que Carice n'avait jamais écouté un seul disque de Booba, sinon il aurait eu de la réponse. Allez les brèves ! Les brèves, une anglaise passe 17 jours avec une plaquette de médicaments coincée dans la gorge. Ah zut ! Bah ouais, quand on lui dit de prendre des médicaments, elle s'enfile toute la plaquette. Heureusement que son médecin ne lui a pas prescrit des suppositoires. La dernière. Faut faire l'image parce que c'est plus rigolo. La dernière ? Attention, il y a un jeu de mots excellent pour terminer, c'est pour les enfants. Allez-y ! En Seine-et-Marne, un dromadaire sur les voies a perturbé la ligne C. Et j'imagine que ça a énervé les usagers parce qu'eux, à l'instar du dromadaire, il y en a qui bossent. Non. Si, parce que celle-là, elle est familiale. On me dit dans l'oreillette que c'est non. On peut la raconter aux enfants. Le prix Boncourt, ainsi que Raimi, est en notre compagnie et il publie son nouveau roman intitulé « Les porteurs d'eau » chez PEL. On va y revenir tout à l'heure avec Clara Dupont-Monod, heureusement. Il faudra bien sûr passer par quelques embûches en attendant, Guillaume Meurice, etc. Mais en attendant, profitons du répit qui nous est donné avec ce premier sujet d'actualité. Quel est l'état des lieux du sexisme en France ? Eh bien, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est chargé d'en faire un bilan chaque année. Eh bien, le bilan de l'année est tombé ce matin. Et on apprend que 10 millions de Françaises affirment avoir été victimes d'une injustice ou d'une humiliation. Et pourtant, les hommes font des efforts. J'adore voir tes longs cheveux flotter dans la brise. Je suis un sacré coco. Toutes les filles me courent après dans la région. Oui, ça j'en suis sûre. J'ai piqué une fille à Jimmy, le maître d'hôtel, il y a quelque temps. Oui. Il était vert, alors il lui a demandé « Mais qu'est-ce que ce type a de plus que moi ? » Et elle lui a répondu « Deux hôtels ». Tu pourrais t'excuser au moins ? Tu voulais voir le loup, non ? Alors c'était ta chance. Allez, va, retourne chez tes parents. Parfois, on assiste à des scènes terribles. Malheureusement, le monde est une jungle. L'homme est un loup pour l'homme et surtout pour la femme. Dirty Dancing, le film d'Émile Ardolino qui était sorti en 1987. C'est un article, une longue interview parue dans L'Humanité, mais c'est dans tous les journaux. Ce bilan qui est fait par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a donc quatre Français sur dix qui disent qu'ils ont déjà été victimes d'injures, d'humiliation, etc. Même les chroniqueurs humoristiques sont pointés du doigt. Heureusement, à France Inter, on est assez épargnés parce que, paraît-il, il y a des filles qui font de l'humour beaucoup sur la chaise. Alors, plus sérieusement, parlons du sexisme aussi dans votre regard, Atik Raimi. Le racisme a une définition. Le racisme, c'est une idéologie fondée sur une hiérarchie entre les races. Le sexisme a pour définition plutôt un ensemble de discriminations, ce qui paraît beaucoup plus flou à déterminer. Le sexisme, ce serait quoi pour vous ? Est-ce qu'il y a un curseur à mettre entre des cultures, entre des pays ? Bien sûr, mais quand j'entends des choses ici, en France ou en Europe, dans ces pays-là, je me dis, mais bon, en fin de compte, on n'est pas très loin des talibans, quand même. Et puis, même de temps en temps, je les regrette parce qu'avec les talibans, au moins, tout est clair et net. C'est vrai qu'ils sont moins hypocrites. Voilà, c'est vrai que là, par contre, ici, de temps en temps, on va, voilà, un écrivain ou un artiste ou un homme politique et tout ça, dire des choses, je dis, mais voilà, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Voilà. En fin de compte, c'est que ce problème est tellement ancien, et notamment avec le monotisme, c'est tellement engraciné en nous qu'on a du mal à s'en débarrasser comme ça. Donc, malheureusement, sur ce point, je suis, voilà. Je voulais revenir, Clara, je sais que vous pouvez poser une question. Est-ce qu'on peut juste, avant, parler peut-être de la femme dans votre roman, dans Les Porteurs d'eau, peut-être ? La femme, c'est une question centrale dans le roman. Il y a la femme libérée, artiste à Amsterdam, Nouria, qui devient la maîtresse de cet afghan, Tom, qui vit à Paris, qui parle à rejoindre Amsterdam. Et puis, il y a la veuve à Kaboul, en 2001. Que racontent ces deux personnages de la femme ? Chez vous ? Ah ben, en plus, ce sont deux femmes qu'on ne les voit jamais. C'est vrai, elles sont à l'année de plan. Même, c'est-à-dire, leur absence envahit les hommes. Sauf Nouria, qui est la maîtresse à Amsterdam et qui parle, qui s'exprime. Qui s'exprime, mais même Rina, la femme. Parce que Tom, tout au long de son voyage jusqu'à Amsterdam, il ne cesse de penser à elle et puis de se souvenir de tout ce qu'elle a vécu avec elle. Donc, non, elle est toujours présente, d'une certaine manière. Mais volontairement, elles sont comme un peu des ombres, derrière ? Oui. Clara ? Juste, la secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité dit que, je cite, « Des actes comme tenir la porte, porter la valise d'une femme, ça peut être perçu comme placer les femmes dans une situation de fragilité, affirmant leur besoin d'être protégées. » Est-ce que pour vous, Atik Raimi, la galanterie, la courtoisie relèvent du sexisme ou pas ? Ça, c'est plutôt un respect, bien sûr, mais… Ah oui, quand même. Voilà, c'est comme… Sinon, on n'a pas l'Isabelle Lévy, ça va être réglé. On ne souffle pas les réponses à l'invité. Vous êtes galant, Atik Raimi ? Parce qu'il y a un piège, il y a un piège, il y a un piège. Oui, bien sûr. J'essaye. Mais je crois que je ne réussis pas. Ça se remplace par de la politesse. La politesse de tenir la porte à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Une femme peut très bien tenir la porte à un homme. J'ai déjà tenu de la porte à des filles, je n'avais pas envie de coucher avec. En plus, c'est là-bas. Et ça, c'est important de le dire. Voilà, c'est vrai que le curseur du sexisme, la chose est sans doute un peu plus difficile à définir et il faudra peut-être avoir une définition ferme un jour pour avoir un petit peu les points. C'est ça qui nous manque, c'est une définition. Je suis très demandeur. C'est vrai que le mot de sexisme, ça veut dire tout et rien. Donc, d'un côté, il faut accepter la différence, mais en même temps, il ne faut pas que cette différence devienne une contradiction. Et une camisole. Voilà, c'est ça le problème. Chewbacca, quand on parle musique, on s'échappe. Emmenez-nous, emenez-nous. Eh bien, justement, il y a des jours où une voix peut avoir le pouvoir de prendre une forme étrange. Elle peut vous donner le sentiment qu'elle vous accompagnera longtemps, comme une amie sûre, que vous la traballerez au fond de votre tête, comme un trésor caché. Un de ceux que l'on partage, et en espérant qu'il fera le même effet à nos potes et nos potesses, un soir de mouise. Et puis, la voix de Sarmakala, pour moi, Ça nous calme, ça nous calme bien. Tout de suite, c'était beau, quoi. Peut-être plus, lors d'un concert à Paris, en fait, j'étais arrivé un peu à la bourre, et je suis resté au fond de la salle, mais pas bien longtemps, parce qu'à la fin de la première chanson, je me suis collé au premier rang, pour ne pas perdre une miette de ce qui se passait à ce moment-là. Et pendant qu'elle chantait, je pensais à Janet Joplin, à des chanteuses de blues des années 20, et elle interprétait ces chansons avec une telle conviction, ça sentait le vrai, pas de nourriture, pas de emballage cadeau, quoi. Elle déversait une mélancolie vraiment tapageuse, elle sussurait, elle rugissait. Mais on ne savait pas du tout ce qu'allait se passer, en fait, dans la seconde d'après, et quel chemin elle allait prendre. Après le concert, en fait, je l'ai croisée, dans la salle, au bar, elle était pieds nus, avec du whisky à la main, et depuis, j'attendais. Je me disais, mais Sarah McCoy, quand est-ce qu'elle revient, quoi ? Et là, voilà ! Donc, elle revient avec un disque. Et Sarah McCoy, elle vient d'une famille de six gamins, son père, c'est un ancien flic de Brooklyn, elle grandit, elle savait que sa belle-mère, qui est une ancienne nonne reconvertie en institutrice, et puis, enfin, il y a un ami de la famille, un forin, qui offre un piano, et elle commence à jouer, et intègre très, très vite une école, et elle raconte que ses vieux n'étaient pas du genre mélomane, elle n'avait pas le droit de pousser la chansonnette, en fait. Si elle voulait pousser de la voix, il fallait qu'elle fasse le tour de la maison pour ne déranger personne. Donc, pas facile, tout ça, quoi. Et à 20 ans, son père meurt, elle prend la route, elle traverse 44 des 50 États américains, s'ouvre en stop, elle apprend la clitare avec un clodo à San Diego, elle chante dans la rue, elle bosse dans les bars, elle s'installe au piano des bars quand on la laisse le faire, et puis, elle débarque à la Nouvelle-Orléans, et pose ses sacs. Et cette ville entretient vraiment avec les musiciens une relation incroyable, elle semble les nourrir, elle les protège, elle leur permet vraiment d'être meilleure, et elle dit que là-bas, la musique est partout, qu'elle coule comme du beurre chaud sur les trottoirs, je trouve ça joli, moi je la crois. Et elle finit par atterrir au spot-et-club, ça glisse, complètement, c'est un des clubs du quartier français, et bien sûr, on la remarque, elle n'a pas encore 25 ans, elle ne ressemble à personne, et elle commence à tourner, le bouche et oreille s'installe. Et c'est ainsi que Chili Gonzales, votre pianiste préféré dorénavant, fait sa connaissance à Paris, et décide de produire son album Blood Siren. Il y a presque un an, elle rentre donc en bonne compagnie au Suyau Ferber à Paris, et les 13 titres de ce disque, qui sera disponible la semaine prochaine, parlent d'elle, de ses dérives, de la Nouvelle-Orléans, et de plein de petits monstres, ceux que l'on garde cachés au fond de nous, aussi mystérieux que ce sang des sirènes qui donne son titre à ce disque, apparaît sur le label Blue Note, elle est actuellement tournée un peu partout en France, elle s'appelle Saint McCoy, et on écoute Boogeyman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La bière, vous voulez dire ? Ah oui, puisqu'il n'existe qu'il y a deux boissons, donc le vin et la bière, les autres étant complètement désuètes. Encore qu'il y a des thèses qui disent qu'il y a aussi le pastis. On doit beaucoup aux recherches du professeur Renaud, qui lui-même, je vous le rappelle, est composé d'un volume d'eau et de cinq volumes de Ricard. Mais la bière, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La bière, ça c'est des trucs des sports, avec le rugby, le foot. Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. C'est comme si vous aviez une personne qui a Parkinson, Alzheimer, un autiste et un trisomique. C'est complètement différent. La bière est au vin, ce que le trisomique est au malade de Parkinson. Alors ce qui est bien avec l'alcool, c'est que ça développe énormément de capacités cognitives. Enfin, on a l'impression que ça en développe. On a tous écrit des textes un peu alcoolisés en se disant « putain, je suis un génie ». Et puis le lendemain, on s'est rendu compte que c'était pourri. Sauf Alex qui en a fait un spectacle. Mais sinon, on a tous reconnu ça. De loin, de loin, c'est bien arrivé. Mais si on veut être tout à fait complet sur la question de la convivialité, il faut quand même poser la question. Comment on peut définir le degré de convivialité d'une boisson ? Qu'est-ce que je vais vous dire ? Vous buvez, monsieur ? Ça m'arrive, bien sûr. Vous n'avez pas une tête à sucrer de la glace ? Je n'ai pas une tête à sucrer de la glace, bravo. Il est sincère, il est sincère même à mon avis. Le mec m'accuse carrément tranquille d'avoir une tête de technicien de France Inter. Bon, il est temps donc de conclure avant qu'il me coupe le micro avec un dernier spécialiste. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un raisonnement qui est complet. C'est-à-dire alors un raisonnement complet ? On va dire deux verres à chaque repas, ça c'est bon. Au-dessus, c'est... Ça fait quatre verres de vin par jour quand même ? Oui, ça me paraît pas excessif. Alors il y a des médecins qui disent l'inverse quand même. C'est qu'ils défendent leur paroisse. S'ils défendent leur paroisse, ils aimeraient bien qu'il y ait plus de gens malades puisqu'ils gagnent de l'argent avec ça. Oui, non. Bon, je veux vraiment vous laisser parce que je ne suis pas assez compétent. Et voilà, c'est bien pour ça qu'il pourrait être ministre de l'Agriculture. Voilà, il a toute la non-compétence pour l'être, comme Didier Guillaume, qui reste donc ministre malgré son addiction au lobby du vin. Alors qu'on le répète, boire ou conduire un pays, il faut le choisir. Guillaume Meurice, merci. Voilà un sujet qui n'a pas échappé à Tic Raimi, grand amateur de vin. J'adore parce que j'ai commencé à boire justement avec le vin à Kaboul. Oui, parce que les Italiens fabriquaient du vin là-bas. qui s'appelait Castalino. Et j'ai commencé justement. Je raconte dans mon deuxième roman, Les mille maisons du rêve de la terreur. Justement, cette soirée où j'avais tellement bu que j'avais raté l'or de rentrer chez moi. Il y avait le couvre-feu et que j'étais arrêté, tabassé par les flics. Ah oui ? Oui. On rappelle que c'est avec modération, parce qu'il y a des dommages collatéraux. Tic Raimi, avec nous, avant de revenir à votre roman avec Clara Dupont-Mono, parlons des gilets jaunes qui oscillent entre les ronds-points et les ateliers d'écriture. Ça se passe à Montpellier, où quelques citoyens actifs dans le mouvement apprennent à structurer les idées pour mieux faire passer les doléances. Au départ, c'était dans l'idée de poser les bases d'un RIC, qui a hérissé le référendum d'initiative citoyenne. Mais pourquoi pas pour le grand débat, ces ateliers ? Si toutefois, certains veulent y participer au grand débat, ça c'est moins sûr. Mais voyons comment ça se passe à la sortie de cet atelier après un exercice. C'est l'étude de l'interprétation. L'interprétation ? Vous ne savez pas. Si. Non. L'étude de l'interprétation. Oui, oui. Il me dit que c'est bon. La diffusion. Comment ? La diffusion. Quelle diffusion ? Vous avez parlé de la diffusion ? La diffusion. La diffusion. Ah ! La diffusion. Ah, bon, donc la diffusion. La diffusion. La diffusion. Vous dites pourquoi vous dites la diffusion ? Qu'est-ce que c'est ? La diffusion, c'est pas très différent, vous êtes très bien. Tout en nuance, le gendarme se marie, de Jean Giraud. C'est un reportage de France 3 Régions, donc à Montpellier, qui nous parle de ces ateliers où ces citoyens essayent de formuler leurs doléances. Les ateliers d'écriture, vous, vous en conduisez, vous en avez créé, Tic Raimi. Alors, participer à un atelier comme ça, quand on a de revendications qu'on est en colère, revenir en classe pour mieux formuler ces doléances, est-ce que c'est une manière de canaliser sa colère, de la transformer ? Absolument. Déjà, Dostoevsky disait une chose extraordinaire. Il disait que, pourquoi les enfants se battent ? Parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. En effet, j'ai vu aussi en Afghanistan, et puis dans mon roman, Les Porteurs d'eau, Youssef qui est illettré, ce qui lui arrive, il ne comprend pas, parce qu'il n'arrive pas à trouver les mots pour les déposer. Donc, ça le rend violent. Et je crois qu'en effet, le moment où on arrive à s'exprimer correctement, et puis ça nous permet aussi de réfléchir sur les choses, on renoncerait à cette violence. Gilets jaunes, en effet, si c'est, tombe à chaque fois dans une telle violence, parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et c'est un mouvement qui n'a pas véritablement de slogan, qui n'a pas le mot. Absolument. Si, parce qu'il y a Macron en culé dedans. Non, ce n'est pas le slogan qui a été englobant, comme a pu l'être dégage, par exemple, avec les printemps arabes. Kamel Daoud l'a écrit dessus, c'est très intéressant. Ce qu'il dit, c'est que, pour le coup, non, il n'y a pas de slogan, un seul qui unifie. Mais il y a des Gilets jaunes qui s'expriment parfaitement bien. Bien sûr, bien sûr. Ils sont justement accueillis sur les plateaux de télévision pour pouvoir essayer de formuler les choses. Et la femme qui a l'initiative de la pétition au tout début, agricultrice bio, si je me rappelle bien, elle formule parfaitement bien les choses. Mais dans la masse, il n'y a pas de slogan, de la même façon qu'il n'y a pas de leader, mais c'est lié, je pense, avec cette horizontalité. Mais en effet, pas de slogan. À un moment, ça pose un souci, quand même. Et dans vos ateliers d'écriture, est-ce que vous sentez ça aussi, qu'arriver à formuler, à écrire, apaise la colère, finalement ? Surtout, transférer ces colères, ces complexes, sur un support qui est la langue, le langage, l'écriture. Ça aide énormément. Bien sûr, la psychanalyse l'a bien déjà montré, et même dans les religions. Le moment où on arrive à nommer le sentiment qu'on a au fond de nous, ça, justement, c'est les matérialiser, c'est les maîtriser, les contrôler. Mais ceci dit, les casseurs, dans les casseurs, il y a les black blocs, c'est des gens qui sont souvent très cultivés, et justement, qui lisent. C'est une stratégie aussi, la violence. Oui, mais la lecture, ça ne suffit pas. Il faut trouver ensuite, au fond de lui-même, ces sentiments-là, et les mots qui correspondent exactement à ce qu'on ressent. C'est-à-dire, le but de ces ateliers d'écriture aussi, surtout, d'utiliser les mêmes armes rhétoriques, peut-être aussi, que les politiciens eux-mêmes, parce que ces citoyens formulent plein de choses parfaitement bien, mais il faut avoir parfois aussi les codes pour pouvoir les exprimer et rentrer dans le débat, et on ne les a pas tous, même autour de cette table. Oui, absolument. Pour moi, la démocratie arrive au moment où on arrive de transformer le combat en débat. Ça, c'est joli. Ça, je pense qu'après ça... Débat, c'est le bon mot, là, pour l'instant. Atik Raimi, on ne peut laisser la parole qu'à Clara Dupond-Mono pour parler des porteurs d'eau. Oui, c'est le nom du livre de notre invité, donc Atik Raimi, les porteurs d'eau. Alors, Charline et moi, on aime beaucoup ce personnage qui est assez beau, de porteurs d'eau. On le trouve souvent dans les milliers de nuits, par exemple, ou alors dans les contes populaires marocains. Le vôtre, bon, il n'est pas du tout marocain, il habite en Afghanistan, la pluie n'est pas tombée depuis des mois, et lui seul sait où se trouve une source, il le sait de son père, et du coup, il distribue l'eau, et il a un rôle absolument fondamental pour la survie des habitants. Et puis, à côté de cette histoire du porteur d'eau, Atik Raimi, vous déroulez une autre histoire, celle d'un exilé afghan, installé en France depuis 25 ans, il est marié, il a une enfant, et en fait, il décide de tout quitter. Mais vous voyez, la construction du récit que je viens de vous énoncer donne le ton. C'est-à-dire que vous avez fait un livre avec deux histoires, autrement dit, un livre de la duplicité. Alors, en français, le mot, il n'a pas très bonne réputation. Duplicité, ça suppose une hypocrisie, ça suppose un double visage, par exemple, dégommer les riches alors qu'on l'est, je vous vois haucher la tête Guillaume Meurice, ou promettre une action politique et ne rien faire, et on embrasse François Hollande. Non, là, il faut prendre duplicité au sens littéral du terme, c'est-à-dire juste le fait d'être double. Et dans votre livre, les deux histoires du porteur d'eau et de l'exilé se déroulent en lignes parallèles et par définition, elles ne se croisent jamais. Or, vous augmentez la difficulté, Atik Rémi, parce qu'il se trouve que chaque personnage lui-même se révèle double. Donc, vous faites de la littérature à quadruple fond et à ce stade, on aurait aimé une préface de Garcimor. Mais, prenons... Non, c'est une plaisante. C'est une plaisante de mauvais goût. Mais, prenons l'exilé. Il a ri, il a ri, mais c'était très mauvais. Mais, il s'appelle Tom. Bon, votre Tom, il mène une double vie, d'ailleurs, il va rejoindre sa maîtresse, qui elle-même a une double identité. Et le voyage, pour la retrouver, le conduit vers encore un autre double, cette fois à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire Tom lorsqu'il s'appelait encore Tamim, et c'était avant son exil en Afghanistan. Donc, si je résume, c'est l'histoire d'un porteur de double qui mène une double vie et qui va rejoindre une femme qui est double. Donc, c'est un roman que vous avez fait aux racines multicarrées. Et du côté du porteur d'eau qui s'appelle Youssef, c'est pareil, puisque publiquement, c'est un homme vendeur d'eau, une figure qui est connue et plutôt respectée dans le village, mais en privé, c'est un homme qui est torturé d'amour pour une femme qui a une vie cachée. Donc, vous voyez, tout dans ce livre met en scène des doubles, tout le monde est habité, c'est un peu « je est un autre » en open bar, en quelque sorte. Et au fond, rien d'étonnant. Parce que ce que vous orchestrez là, Atik Rahimi, ce que vous mettez en récit, c'est au fond du romancier. Qui vit de la duplicité ? Le romancier. L'acteur interprète un autre, mais l'écrivain, lui, le fabrique. Et pour fabriquer un autre, il faut lui donner des remords, des obsessions, des joies, un passé. Il faut à un moment s'inventer une autre peau. Et donc, vous mettez en narration l'essence même de l'écrivain. Et le fait que ça s'appelle les porteurs d'eau, ce n'est pas anodin puisqu'il y a une parenté entre l'eau et la littérature. Est-ce qu'on ne dit pas le fil du récit comme on dit le fil de l'eau ? Ou est-ce qu'on ne dit pas puiser l'inspiration ? Non, on dit puiser. Voilà, c'est ça en Belgique. Mais sans parler, écoutez bien les expressions l'écriture fluide ou alors la source d'un roman. Et d'ailleurs, à un moment, Tom est allongé près d'une femme semi-nue, il est très malheureux, et elle lui dit votre source est tarie. Et parce qu'en effet, Tom ne parvient plus à se raconter, il n'a plus de récit. Et heureusement, la femme semi-nue, car il faut toujours écouter les femmes semi-nues, ajoute, vous savez que notre corps est fait d'eau à plus de 80%. Alors, nous sommes tous des porteurs d'eau. Ce qui signifie aussi, nous sommes tous des porteurs d'histoire. Et c'est vrai que pris dans son entité, chacun est porteur d'un récit. Je vous donne les références, Les porteurs d'eau de Atik Raimi est paru chez POL. Merci Clara Dupont-Monneur. Une réaction à Atik Raimi ? Clara Ave Juste ? Tellement bien parler du livre, que donc du coup, même en tant qu'auteur, je n'arrive pas à résumer de cette manière. Vous donnerez l'adresse pour un atelier d'écriture. En effet, l'eau, c'est la vie, c'est l'écriture, parce que la vie a commencé sur cette terre grâce à l'eau, donc d'une certaine manière. Et évidemment, mon personnage, l'âme de personnage, Yossof, lui, il est un porteur d'eau, et ensuite, on apprend aussi que Tom, lui, il est emporté par les eaux, d'une certaine manière. Trois petits points. On vous laisse découvrir les porteurs d'eau d'Atik Raimi. Merci beaucoup Clara Dupont-Monneur. On va passer à cet autre sujet en se demandant quel est l'impact écologique des expositions d'art contemporain. Car entre le transport des œuvres, la fabrication de murs temporaires en plastique ou recouvert de peinture puis jetés juste après l'expo, l'art échappe jusqu'à présent à la transition écologique. et même au débat. Et pourtant, tant d'artistes puisent leur inspiration dans la nature. Nous venons encore une fois de trouver une plante verte, abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que le corot ne les ait peint ? Non ! Simplement des protubérances chlorophylliennes tout juste bonnes à faire du feu. Un extrait de Muséo Muséba, le film de Jean-Michel Ribes. C'est un article publié dans le journal suisse Le Temps qui nous explique qu'il faudrait peut-être s'intéresser au bilan Carmon, voir s'il n'y a pas des exagérations parfois dans l'art contemporain. Nous avons pensé à ce sujet parce que dans votre livre il démarre au moment où les Bouddhas de Babiem sont détruits en Afghanistan par les talibans et Nouria qui est la jeune fille qui est à Amsterdam et qui va rejoindre l'un des héros parle de la pérennité de l'art du fait qu'une œuvre garantit la trace de l'humanité dans l'univers. Alors la trace de l'humanité oui mais l'empreinte carbone non alors pas. Bah écoutez il faut savoir payer pas mal de choses dans sa vie et puis dans l'humanité aussi. D'abord c'est chercher sa vérité chercher sa liberté chercher ses désirs ce sont des choses pour lesquelles il faut savoir payer. En effet l'art qui donne à la fois le désir la jouissance etc. En effet ça demande un prix. En effet Rabin Ranatagor le grand poète indien il disait à chaque fois quand j'écris sur un papier je me sens relié avec un jeune garçon en Amérique latine qui coupe un arbre. Dites donc et alors je peux vous dire que quand on écrit des sketchs de la Zugizorek sur du papier blanc est-ce qu'il y a une empreinte écologique la transition est un peu rude parce que c'est très très joli ce que vous venez de dire on se sent relié à Jean-Roucas vous savez qu'à la fin de l'émission on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous et vous le découvrez ça part d'un article parce qu'on a appris que certains touristes voulaient visiter l'Afghanistan en faisant du couchsurfing je le dis pas bien c'est ce qui consiste à dormir chez l'habitant mais il y a un couple de néerlandais qui a eu un petit souci parce qu'il est tombé chez des talibans et il y est resté cinq années alors comment ça s'est passé vous les accueillez le couple de touristes Guillaume et Charline qui sera en couchsurfing en Afghanistan Bonjour monsieur l'habitant Soyez les bienvenus messieurs dames ça a l'air tellement authentique chez vous c'est typiquement à France tant mieux parce que nous les pièges à touristes c'est vraiment pas notre truc et en plus ici vous êtes en sécurité c'est très joli qui c'est tabac jour là-bas ? Oh non c'est ma femme Ah oui d'accord oui mais si je me disais je voyais pas l'interrupteur Oui oui cette ceinture qu'elle porte c'est très original Fabrication artisanale madame Ah j'en avais jamais vu des comme ça c'est vrai qu'une ceinture c'est vrai qu'une ceinture avec des pétards c'est pas commun Et à côté c'est sa soeur ? Ah non c'est ma femme aussi Ah d'accord Et donc encore à côté c'est... C'est sa soeur Ah ben quand même oui Mais c'est ma femme aussi Alors dites donc moi une déjà Non mais il fait toujours des blagues Vous aimez l'humour ? Oui un peu Ah oui oui Bah moi aussi moi je suis abonné à Charlie Hebdo Voilà Ah moi non Je sais plus le pif Gadget Dites ça vous ennuie si on prend des clichés ? Vous voulez dire comme dans votre sketch ? Non 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 des photos de vous des dames A vos risques périllent Ah oui Donc vous êtes chasseur Pourquoi tu dis ça ? Bah t'as pas vu monsieur un fusil Une kalanchikov madame Ah vous chassez quoi ? Sanglier ? Chevreuil ? Tourterelle ? Non 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 L'homme est crayon Ah je connais pas ce gibier C'est très tendre Il y en a beaucoup De plus en plus malheureusement Bon allez moi je filme coucher Allez moi aussi parce que je vais lire le livre de Florence Obna sur sa détention en Irak Bonne idée Si j'étais vous je commencerais déjà à écrire le vôtre Attique Raimi Merci beaucoup Je rappelle le titre de votre roman Les Porteurs d'eau paru chez P.O.L. Comme a dit le Rami n'était pas disponible c'est à vous Attique Raimi que je laisse le mot de la fin Un jour quelqu'un m'a arrêté Il dit Monsieur Tariq Ramadan Tout ce que vous dites j'adore Je le regarde Merci merci Il dit Tout ce que je dis je ne crois pas C'est parti Johanna en banque de confort file d'un pas vif chez Citroën se jette à l'intérieur du SUV Citroën C3 Aircross avec toi ouvre panorabique douce ans à la conduite et coffre de 5 C'est parti